« Innover, c'est inventer des modèles, des outils pour résoudre des problèmes qui émergent dans une ambition éducative. » Philippe Mérieux. Je pense que c'est un concours de circonstances dans bien des cas qui fait en sorte que certains professeurs vont aller, bien sûr, en avant ou vont préférer utiliser telle méthode, une méthode en ligne ou des choses comme ça. Quand il y a un problème à régler, on cherche la meilleure solution, on puise dans ce qu'on sait déjà. Des fois, pour certains, l'enseignement en classe présentielle représente la façon presque unique de partager le savoir. Mais il arrive que ces connaissances et cette expérience ne suffit pas et à ce moment-là, il y a comme besoin de trouver d'autres moyens. Qu'est-ce qu'on veut enseigner? Qu'est-ce qu'on enseigne aussi? Puis comment on a envie de l'enseigner? C'est ce que j'appelle chercher des nouveaux modèles, chercher des nouvelles façons de faire. Pour moi, c'est le déclencheur. Dans mon cas, l'innovation pédagogique, c'est elle qui m'a fait rentrer à l'université. Souvent, l'innovation a une finalité, a un but pour faire apprendre, pour aider à apprendre, pour trouver d'autres façons d'apprendre. Je pense qu'il faut plutôt écouter cette pulsion-là créatrice. L'innovation et du bricolage, c'est Françoise Croix qui est une grande pédagogue de l'innovation pédagogique en France. Quand elle s'exprime ainsi, moi, je partage plutôt son point de vue. J'imagine le bricolage par une espèce d'image, une intuition de départ. On a envie de fabriquer, de coller un truc. Et parfois, on a une idée plutôt floue et puis des fois, ça peut même être relativement abstrait. Mais effectivement, il y a l'idée d'une construction qui n'est pas connue au départ. Tranquillement, à force de bricoler, ça prend forme. Et on se rend compte que, dis donc, je suis en train vraiment de faire quelque chose de structuré. Tu construis au fur et à mesure, tu bâtis, tu développes les outils. Tout du long, effectivement, il y a une espèce d'ajustement, de recul, d'avancée qui nous force à se poser des questions dans l'objectif d'arriver à un résultat qui est parfois, et plus souvent qu'autrement, différent de celui qu'on avait imaginé au départ. Oui, c'est vrai que je bricole, mais j'avance, puis je m'en vais dans une formalisation et je fais en sorte que l'innovation apporte aux étudiants. C'est progressivement qu'on va développer à travers nos propres capacités, puis à travers celles de nos collègues, etc., les techniciens, les gens qui nous aident, parce qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Bricolage dans le sens de construire avec les gens. Parce qu'une innovation, ça se fait avec des gens, ça ne se fait pas seul. Avoir un conseiller pédagogique pour ne serait-ce que se donner certains codes. Tu n'as pas toutes les compétences. Alors, je pense que c'est faire preuve, je dirais, d'intelligence que de t'associer aux bonnes personnes. On aurait tort de se priver de ces ressources-là, à mon avis, qui est fondamental. Dans mon cas, ça a été clair. Pour moi, ça a été extrêmement enrichissant pour comprendre, exemple, certains trucs de l'enseignement en ligne. Il faut que ça aille des retombées pour des gens. Tu ne le fais pas pour toi. En faisant une capsule de trois minutes qui soulève des points importants qui sont omniprésents dans la question du plagiat, ma foi, j'ai eu des discussions, des échanges et des questions avec des étudiants comme je n'avais jamais eu. Si je veux que mon programme devienne en ligne et que je veux en assurer la qualité, pour moi, il est important que les formateurs soient formés. On a le goût de transmettre le savoir à travers des nouvelles façons de procéder. Il faut, de mon point de vue, valoriser ce que j'appelle des innovateurs précoces, dans le sens que ce sont eux qui vont faire bouger les choses. Les étudiants cognent à votre porte et vous disent, « Mais vous savez, j'ai un professeur ou une professeure qui propose tel projet, telle façon de faire. Je trouve ça génial. J'adore ce cours-là. » Je ne veux pas, vous le recevez et vous dites, « Ouais, j'avoue, ça a l'air le fun. C'est comme à rien. Je peux peut-être m'inspirer de ça. » Innover en formation, ce que ça m'a apporté, c'est du plaisir. Du plaisir de voir des gens apprendre avec des moyens variés, avec des outils variés, parce qu'ils sont des apprenants différents. Et parfois, la façon habituelle de faire, ça ne les rejoint pas. C'est une porte ouverte sur l'enseignement et la transmission du savoir de manière exceptionnelle et aussi une porte ouverte sur la discussion et l'échange avec les étudiants. Pour moi, c'est important de laisser des traces, de laisser des outils, de laisser des façons de faire une démarche. Et ça, c'est une façon de formaliser. On ne peut pas mettre de côté le fait qu'on enseigne dans un cadre universitaire et qu'on enseigne un cours X dans un programme Y, que les objectifs sont… Je pense que c'est tout à fait normal de respecter ça. Moi, je suis à l'université depuis 23 ans. Et depuis 23 ans, ils ont mis en place des dispositions, des dispositifs qui permettent cette innovation. À l'Université de Sherbrooke, en dépit du caractère assez particulier de chaque façon d'enseigner, il y a un lien. Il y a une perspective souvent globale, celle d'exemple de l'application des savoirs. Déjà dans la culture d'un département où trop souvent on travaille porte fermée ou juste centre ouverte, là, ça a permis d'ouvrir des portes et de se parler. Je pense que ça peut faire jaillir certaines façons de faire et qu'on peut tout à coup emprunter, prêter, transférer. Je pense que c'est là que ça fonctionne.